Et salut à tous, c'est Toussou d'époque, on se retrouve aujourd'hui pour la suite des battles d'illustration et aujourd'hui on va se attaquer à ce qui est juste là, c'est à dire les boosters Mega Mewtwo X j'y suis arrivé, c'est de plus en plus dur à dire les noms, entre ça et le drague au feu Mega Mewtwo X, je vais vous montrer une petite illustration de près j'ai bon espoir à ce qu'on ait des belles cartes dans cette ouverture j'avais 10 Mega Mewtwo X ou 11, je ne sais plus en tout j'en ai ouvert 4 ou 5, du coup je ne sais plus trop exactement, je crois que c'est 5 mais je ne suis pas certain et j'ai eu rien, je crois que j'ai eu une holo et 4 rares ou une holo et 3 rares, je ne sais plus donc vu que j'ai éliminé ça, sans le vouloir, mais j'ai éliminé ça j'ai bon espoir d'avoir peut-être au moins 2 ultras, je serais content avec 1 ultra mais ce qu'on cherche c'est tout une full art en tout cas il va falloir faire fort, très très fort pour battre le Zerwark le Zerwark a quand même fait 2 ultras plus une turbo non 3 ultras, 3 ultras plus une turbo pour l'instant j'ai tendance à dire que la meilleure illustration est Zerwark mais bon, ça sera confirmé quand j'ouvrirai les displays parce que là sur si peu de booster c'est pas évident voilà ça laisse présager quelque chose mais c'est pas une certitude allez, on est parti moi ce que j'aimerais avoir le plus, bon hormis les Mewtwo Secrets on cherche tous les Mewtwo Secrets parce que j'aimerais avoir le plus, c'est un Mewtwo Full Art celui que vous voulez, mais j'aimerais bien avoir un Mewtwo Full Art voilà, c'est parti pas forcément, je préférais avoir un Mewtwo Full Art qu'un Mega Mewtwo par contre moi je préfère la forme normale allez, Sors bébé Flabébé Zobébé, ah non, Zorga la vieille vanne Fonec Dodio Furisson Kulputoké bon, je dirais à rien sur la forme d'en bas ça fait penser à d'autres choses la botte lourde, désolé ça fait un peu d'ombre il fait vraiment sombre la botte lourde ouais bon, pourquoi pas, ça fait penser aux bottes de Krapustule un petit peu ah bah, quand on parle de Krapustule la Mass Ball, ça fait vraiment penser à Krapustule pour le coup, il y a Krapustule dans la série ou pas ? Je crois pas c'est parti, et Cocotine en horreur, simple, d'accord, elle était en holographique, je ne sais plus quelle série ok bon, bah écoutez, pourquoi pas, bon je pense qu'il y a des Pokémon qui seraient quand même plus intéressants je vais pousser un petit peu la caméra par là, voilà je pense qu'il y a des Pokémon un peu plus intéressants que Cocotine à rééditer, mais bon comme Karampus par exemple, ça pourrait être un Pokémon à rééditer on l'a pas souvent, hein, Tortank, mine de rien, le dernier Tortank c'était dans XY de base donc moi j'estime que Tortank devrait être plus réédité que ça c'est pas normal c'est pas normal du tout d'ailleurs on n'a pas eu de Mega Tortank X, Fula, ça aurait été vraiment top ça alors, on a Murus Zorua Tarsal Flottageau Sorbellé Spectrum Magnifique, j'aime beaucoup le décor derrière avec le château tout défraîchi, qui fait vraiment peur avec le petit pont et tout, j'adore ça vient avec Spectrum La Lettre du Professeur, Boguerris, voilà ça c'est très très moche, je préfère je préfère même pas commenter Ronflex en peu commune river, j'allais dire rare parce que Ronflex fait penser à une rare, mais non c'est une peu commune et derrière Red Chou en rare, ah oui d'accord, j'allais dire Red Chou n'est pas en holo, non c'est parce que ce Red Chou est dans les decks il y a le deck de lui et de Brivern qui est sorti et du coup je suppose qu'on a dans les decks qu'il est en holographique donc un petit Red Chou en rare qui est plutôt, ma foi, très sympa c'est vrai que souvent on a Pikachu, mais on a pas, si, si, quand on a Pikachu, on a Red Chou ah peut-être pas toujours, je sais pas allez on enchaîne alors pour l'instant, en tout cas, si on n'a rien dans ces Boosters Mega Mewtwo X ça veut dire que les Boosters Mega Mewtwo X sont extrêmement nuls parce que là, ça ne veut pas dire qu'ils sont extrêmement nuls mais bon on a encore des Boosters alors, Gros nous, ce que j'aime bien d'ailleurs, c'est qu'on a son évolution rapportale, c'est plutôt original Blitzy Cacnéa Fluvetin Fendominus Le lien spirituel des Moloss La pierre à léger, qu'est-ce que ça fait ça ? Le Pokémon auquel cette carte est attachée n'a pas de coup de retraite Ah ouais, ça peut être pas mal je ne jouerai jamais au TCG Pokémon j'ai assez à faire avec Hearthstone, je vous le dis mais je m'y intéresse quand même parce qu'il ne faut pas mourir con je m'y intéresse quand même je pense que ça, ça doit être joué je pense vous me direz dans les commentaires Magnéton Ah, en reverse Juliette ok on a pas eu de Giovanni encore c'est dingue avec tout ce qu'on a ouvert et derrière ha 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 truc de fou on a Juliette en reverse et derrière on a Juliette Full Art je pense que c'est pas un hasard j'ai l'impression que des fois c'est vraiment fait exprès en plus quand je regardais j'ai vu un petit là vous n'avez peut-être pas vu à la caméra moi j'ai vu un petit bout je me suis dit c'est vrai que c'est une Full Art je me suis dit si ça trouve c'est Juliette et c'est bien Juliette Full Art ok bon on a une Full Art bon j'avoue que j'aurais aimé avoir un Pokémon Full Art mais bon au moins je l'avais pas et ça c'est plutôt une bonne chose surtout que le Pierre Full Art d'origine antique je l'avais pas pioché en je ne sais combien de boosters j'ai ouvert plus de 300 boosters j'ai pas eu de Pierre Full Art donc ça c'était quand même dingue donc au moins celle-là elle est piochée il restera le Giovanni je vous le dis un Giovanni également en Résseur Full Art que j'aurais préféré avoir à Juliette mais tant que c'est pas un double celle-là tant que c'est pas un double ça me va c'est sûr hein c'est pas la Full Art qu'on rêve tous d'avoir même si elle est plutôt sympa d'ailleurs Juliette je sais pas c'est qui comme personnage je sais pas si c'est par rapport au dessin animé ou si c'est par rapport au jeu vidéo mais Juliette ça me dit rien du tout allez on va faire une petite macro Sabolette Marc Cacra Paras et c'est vrai qu'on a Parasect dans la série Flamajou Coupenote la Megacan qu'on avait pas eu Roussil Floette Poinceau Roi pareil qu'on avait pas eu c'est une peu comme une reverse d'accord j'aime beaucoup cette carte je trouve les couleurs sont bien ouais les couleurs sont bien vives j'aime beaucoup c'est illustré par Kyoko Umimoto d'accord je connais pas et derrière un Monsieur Mime en rare ok bon Monsieur Mime Pokémon que toujours sympa moi c'est pas un Pokémon qui me déplaît bon là par contre au milieu des gammes du tout il va falloir que tu te bouges le le trou de balle en parlant un peu plus vulgairement il va falloir que tu te réveilles en tout cas j'arrive pas à sortir il va falloir que tu te réveilles parce que pour l'instant mon gars c'est pas terrible ce que tu nous le sors enfin le truc moi je vous le dis je vais nous ouvrir 4 ou 5 hors vidéo et c'était pas terrible non plus voire même très nul donc on va voir là-dedans Tilton ah Feuforel Feuforel j'adore ce Pokémon il me fait tellement penser à Neo-Révélation ce Pokémon je l'adore je le sur-kiffe Cabriolet autant j'aime pas son évolution autant lui j'aime beaucoup Tarsal Sonisrael Peregrin Limonde Urzaring en reverse Staros elle est encore plus belle en reverse qu'est-ce qu'elle est belle cette carte oh le rayon ça fait tout faire un beau Staros il faut vraiment avoir très bon parce que faire un beau Staros le Pokémon Staros il ressemble c'est une étoile quoi on peut pas le mettre vraiment en situation voilà il a pas de bouche ni rien mais là elle est vraiment beau c'est illustré par la macro Mitsuhiro Arita d'accord on le connait pas et derrière oh magnésone holographique magnésone holographique d'accord écoutez je me trompe peut-être mais je crois que c'est le premier magnésone en holographique qu'on a eu la chance de boire magnésone pour l'instant ça a toujours été une rare je crois ok d'accord bon bah ça fait une petite holo en plus qu'on avait pas donc c'est plutôt cool j'ai aucune idée par contre de combien il y a de holographique dans la série je sais que dans Origins Antiques il y en avait pas des masses je crois qu'il y en avait 8 ou 6 je sais même plus mais il n'avait pas des masses par rapport au nombre d'ultra hop dernier booster là pour gagner euh même une foulard je sais pas si ça marcherait une secrète voilà une secrète ça ferait gagner euh Megamuteux X ce serait le moindre mal avec euh toutes les mauvaises cartes qui nous sortent depuis tout à l'heure le hostlet a snowball cacnéa l'épidonie spectrum je passe vite parce qu'on a tout vu tout ça print plouf deaden en reverse un sablette qui est en train de creuser pour chercher je ne sais quoi et derrière yes 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 oh j'étais pas spoilé en plus yes oh yeah elle est géniale trop belle cette carte méga démolos X full art ça je l'avais déjà vu dans une vidéo je pourrais pas vous dire sur quelle vidéo mais oh waouh ah ouais j'ai vu les scans j'aurais préféré le démolos normal mais qu'est-ce qu'elle est belle vous allez vous dire mais les chiants ils préfèrent tout le temps avoir autre chose haha ah ouais donc là ça fait deux full art sachant que dans le le il est juste à côté de moi dans le Zorwalk on avait eu 3 X et une turbo 3 X et une turbo 3 X et une turbo je sais pas c'est chaud quand même hein dites moi dans les commentaires si 3 X et une turbo ça bat ça est-ce que 3 X et une turbo ça bat deux full art sachant qu'il y a un méga full art mais une dresseur full art ça aurait été un pokémon ça gagnait directement j'ai tendance à dire qu'une full art une full art comme ça égale à 2 X voilà donc ça ferait ça contre une X et une turbo ah ça se bat ça se vaut franchement ça se vaut l'illustration Mew2X qui remonte dans mon estime qui remonte beaucoup dans mon estime voilà qui serait peut-être une des meilleures illustrations du coup parce qu'on a eu des full art dedans certes on a pas eu le plus gros nombre d'ultra mais on a eu des full art deux full art et ce que recherche un collectionneur enfin en tout cas parce que moi je recherche je vais pas parler au nom de tout le monde parce que moi j'aime vraiment tomber c'est les full art on verra il nous restera mon booster que j'ai voté pour lui il restera le booster Mew2Y on verra si celui-là éclate tout ou pas sinon peut-être que ça sera un ex aequo et je ferai une personne qui aura voté une des deux illustrations voilà on pourrait faire ça comme ça en tout cas j'espère que ça vous a plu j'espère que ces battles vous passionnent toujours autant on se retrouve très vite je vous donne pas de date parce que moi même je sais pas donc je vous ai jamais donné date pour l'instant on se retrouve très vite pour la fin des battles et savoir qui a gagné à plus tard les amis bye bye tout le monde merci merci